coucou tout le monde alors je viens aujourd'hui avec une petite vidéo ça va être une vidéo très rapide parce que j'essaie de faire un peu de rangement et de réorganiser mon petit coin scrap et puis j'ai retrouvé un produit dans un de mes placards que j'avais oublié et j'ai fait des petits tests et je trouve que ça peut faire des fonds de page ou des fonds de cartes super joli alors j'ai regardé vite fait sur internet pour voir si on le trouvait encore parce que c'est un produit que j'ai depuis depuis un bon moment parce que c'est un produit que j'utilisais quand je faisais mes tableaux home déco et j'ai vu qu'on pouvait le trouver encore sur amazon on en trouve et sur comment s'appelle sur scrap malin donc en fait il s'agit du magic art de rico design donc ça c'est le produit et avec ceci on a des rouleaux de feuilles comme ça je sais pas si vous connaissez ça s'appelle transfert de folie transfert folie voilà donc il y a plusieurs couleurs moi à l'époque j'avais pris donc argenté enfin c'est c'est argenté holographique argenté simple j'avais pris le rouge le couleur bronze et le couleur or holographique en fait c'est très simple on a le produit comme ça qui ressemble un peu à de la colle bon j'avoue que le mien il est un peu bizarre il est un peu sec parce que je vous dis ça fait au moins c'était au début j'étais en france donc ça doit faire il a au moins 10 ans le produit donc il est un peu sec mais j'ai testé ça fonctionne toujours oups je vais tout bouger voilà donc moi à l'époque où je l'utilisais pour mes tableaux je faisais beaucoup d'écriture avec vu que la pointe est très fine voilà j'écrivais les mots et puis je passais la feuille dessus mais là pour le scrap j'ai essayé plusieurs techniques donc je sais pas si on va voir on verra rien du tout voilà donc pour celle ci on voit un peu des petits points j'ai essayé avec un pochoir ici j'ai fait avec un pinceau et là j'ai fait avec le cut and dry mais je vais vous montrer l'exemple je prends mon pochoir par contre il faut super bien laver son pochoir après parce que là je l'ai pas lavé ça colle vu que c'est comme de la colle forcément ça colle donc là pour le pochoir je mets le produit sur mon cut and dry vous voyez il est un peu dur et je tapote comme si c'était de la peinture ou de l'encre voilà donc là on le voit pas parce que c'est un papier blanc mais le produit quand on le met il est blanc et en séchant il devient transparent donc j'ai fait ça sur l'autre papier où c'est déjà sec pour pouvoir aller plus vite dans la vidéo donc voilà on fait ça ou alors avec les traits de pinceau puis on laisse sécher et on obtient on obtient un truc tout collant et transparent il suffit alors de prendre sa feuille de transfert je vais couper un morceau pour pas tous les espignons on prend la feuille de transfert on met le côté or sur la colle et on frotte j'ai vu qu'il faisait ça aussi pour les nail art et ben voilà forcément parce que je vais vous montrer ça marche pas celui là mais bien sûr parce que je vous dis des bêtises pourquoi il marche pas mais oui maline je vous dis des bêtises c'est pas le côté le côté or qu'il faut mettre sur le produit c'est le côté argenté forcément c'est l'autre côté donc on pose le truc on frotte et on tire voilà ça fonctionne mieux quand on le met à l'endroit et voilà ce qu'on obtient on fait pareil et tant que vous voyez qu'il reste du produit sur la feuille c'est toujours bien utilisé voilà j'avoue que mon produit est un peu enfin la colle est plus très 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 bien donc mais j'adore le rendu voilà donc vous écoutez pas les bêtises que j'ai dit tout à l'heure ce n'est pas le côté or qu'il faut mettre sur le papier mais bien l'autre côté voilà bon là j'ai pas la rage bien sûr pour la vidéo mais voilà ce qu'on peut obtenir donc ici c'est avec le pochoir là c'est avec le le pinceau et là c'est avec la cut and dry et tant que vous sentez que ça colle ça veut dire que on peut encore remettre le la feuille de transfert dessus qui est encore de la colle apparente et le produit viendra encore se poser sur la feuille voilà je sais pas si j'étais tout à fait très clair dans mes explications si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et voilà donc je je vous répète que on peut encore trouver ce produit donc sur amazon et sur scrap malin après les autres sites j'ai pas été voir mais voilà sinon vous tapez dans google dans google on va commencer je dis Magic Art de Rico Design et c'est les transferts foyer voilà donc c'est des films de transferts voilà j'espère que cette petite vidéo pourra vous donner des idées et puis comme j'ai vu qu'en ce moment beaucoup d'entre vous c'est peut-être les fêtes qui arrivent mais sont fans du doré et bien ça peut faire des jolies choses voilà sur ce je vais vous laisser je vous fais des très gros bisous et puis je reviens très vite certainement avec la vidéo tag que je n'ai toujours pas faite voilà bisous bisous